Je trouve tout ça assez odieux. Il brille douille et bricole. On a la quintessence de la Macronie qui ruine à la fois l'État et les gens. C'est la quatrième réforme de l'assurance chômage depuis qu'ils sont arrivés. Il brille douille et bricole, de toute façon ce n'est pas à la hauteur des enjeux que la France doit affronter. Et moi je trouve quand même assez formidable ces nouveaux bureaucrates, ces apparatchiks qui font toute leur carrière dans les ministères et qui ensuite viennent donner des leçons à la France entière. Je trouve tout ça assez odieux. On a un Premier ministre qui s'invite sur le plateau de 20h de TF1, qui est là pour commenter l'échec de sa propre politique économique, parce qu'il est ministre depuis longtemps maintenant et il nous dit qu'il va falloir casquer. Et qui est-ce qu'on va mettre à contribution ? Prioritairement les chômeurs. Pendant ce temps-là, on continue à avoir chaque année 200 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises sans aucune espèce de contrepartie. Mais ceux qui vont faire des efforts, ce sont les plus fragiles de la société, c'est-à-dire ceux qui sont privés d'emploi. On a connu le Parti Socialiste qui a ruiné l'État, on a connu l'UMP qui a ruiné les gens, le peuple. Et maintenant on a la quintessence de la Macronie qui ruine à la fois l'État et les gens. Ces gens-là ont fait plus de 600 milliards de dettes au premier quinquennat. Ils ont fait plus de dettes, il faut que les Français comprennent, en 7 ans que la dette de la France depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Et là, ils veulent s'attaquer à une branche qui est excédentaire. Ils veulent ramener des gens vers l'emploi. Non, ils veulent s'attaquer à aller faire la poche des Français et s'attaquer simplement à ce qui est excédentaire pour payer les Français de la variable d'ajustement de leurs mauvais choix politiques. Il y a d'autres façons de faire, Adrien Jean, nous avons beaucoup d'idées pour ne pas faire la poche des Français. On va en parler.